ok freestyle tv on est le 30 décembre il fait 21 degrés le canigou il a bien fondu 21 degrés pour un 31 décembre c'est quand même c'est bon c'est bon c'est une région particulière ici quand même mais là c'est vraiment on a l'impression d'être d'être au mois de mer carrément 30 janvier 30 décembre bon on continue en fait là bon ce matin j'ai réécouté mon enregistrement il ya bon je blabla de beaucoup je me disperse donc on va essayer d'être un peu plus un peu plus précis un peu plus concis là donc l'historique c'est vrai que si on si on remonte vraiment à l'historique c'est on peut remonter jusqu'en 98 vraiment quand j'ai j'ai commencé à enfin je disais des cartes et puis après ma rencontre avec la pensée de morin en 2001 et puis et puis jusqu'en 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 2012 où où voilà il ya eu cette cette espèce de déclic en en écoutant les cours de de leuze et puis donc en fait c'est vrai que j'ai beaucoup douté pendant des années donc après ces années là c'est c'est j'écris un texte important en 2014 donc où ça se passait très mal donc j'ai fini ma vidéo là dessus où bon je me faisais encore à nouveau expulsé balancer mes livres à la benne et puis après ça a très mal tourné avec la municipalité de chambéry qui venait de passer à droite en fait c'est une mise là les revenus à gauche à nouveau mais c'était c'était un nouveau maire d'antin je crois qu'il s'appelait un qui était passé à droite et donc j'essayais de sauver une maison en pierre un peu comme la monsquatt une grosse maison en pierre qui tenait vraiment qu'était qui était magnifique 1 et puis elle a été rasée pour faire un immeuble bouygues bouygues immobilier très mal conçu au niveau thermique et puis bon et donc à cette occasion là bas j'ai perdu 90 % de mes affaires et j'étais obligé de m'exiler quoi de partir dans le sud et puis enfin obligé de t'être pas mais voilà j'étais j'étais à bout un j'étais à bout de nerfs et donc je suis arrivé dans le sud avec mon camion quelques affaires que j'ai pu sauver et notamment voilà mes fiches de salaire mais 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 vieux poèmes de des années 90 et tout ça et puis bon ben ils ont fini par tout me voler un à nouveau en 2020 où là vraiment tout tout a disparu donc 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 c'est vrai que moi je suis arrivé ici avec j'avais créé une entreprise je venais de repasser le permis j'avais créé une statue auto-entrepreneur de conseil en économie d'énergie et parce que voilà c'était bon en 2009 j'ai installé des panneaux 2007 j'étais j'avais fait une formation une très bonne formation dans ce domaine en en bioclimatique et c'était très cohérent en fait bah je vous ai fait pas mal de vidéos comme ça où je démontre un petit peu comment comment améliorer la thermique du bâtiment réduire la facture de façon drastique simplement en mettant en mettant des volets et puis en faisant un petit peu attention à l'isolation et donc avec très peu de moyens en fait et surtout une bonne connaissance de la thermique en tout cas en tout cas de comprendre son mécanisme parce que bon moi je suis pas vraiment dans un logique de bureau d'études d'ingénieur en bureau d'études mais par contre j'ai bien saisi le problème là où des architectes des ouvriers du des artisans n'ont pas voilà quand on met un radiateur sous une fenêtre bref donc 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 du couche 2014 j'avais écrit un texte assez fondateur en fait où où j'expliquais donc ça faisait deux ans déjà que j'avais fait cette découverte et j'étais très actif sur le facebook je discute avec énormément de monde mais c'était voilà je voyais je percevais bien le degré de d'incompréhension en fait qui existait entre moi et mes interlocuteurs et je voyais bien à quel point les gens réagissaient de façon stoïque et très distante en fait très donc je me disais mais qu'est ce que j'ai découvert qu'est ce que c'est ce que c'est que cette histoire pourquoi personne comprend ce que je dis et donc en fait bon moi je me suis rapproché de ma famille j'ai essayé de leur expliquer leur dire ce qui m'arrivait et puis bon bah il s'est passé ce qui s'est passé c'est qu'en fait on m'a on m'a je suis arrivé dans une région qui est bien à droite et bon j'ai été où en fait les gens comme moi ils sont ils sont mal perçus surtout s'ils sont un petit peu engagés là comme j'étais où moi j'essayais de et donc non seulement j'ai pas été aidé du tout mais j'ai été vraiment je sais là où on a commencé à me stigmatiser quoi vraiment à faire une chasse à l'homme et puis les gens qui m'aidaient en fait faisait un peu semblant de m'aider donc j'ai vécu des mais plein 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 d'aventures tout 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 à chaque fois bon dans cette région moi ça fait cinq ans que à chaque fois que j'essaye de faire quelque chose ça me conduit à l'échec et à l'exclusion un systématique donc donc bon j'ai fini par j'ai essayé de m'insérer j'ai fait une formation en arboriculture en 2018 et puis bon j'ai l'expérience de la prison aussi j'ai fait trois mois de prison donc ça m'a ça m'a beaucoup affecté voilà j'ai vécu des drames aussi plein de drames et puis des conflits d'interintrafamiliaux donc j'ai j'étais vraiment fragile et mais j'ai quand même pendant pendant ces années là 2015 2016 2017 j'ai pris mon temps en fait et j'ai creusé cette petite axiomatique que j'avais conçue en 2012 qui était toute simple donc il y avait un axe un axe espace moi même monde donc un rapport au même en fait dans son dans le 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 rapport entre moi donc l'intériorité on va dire notre temps notre temps de vie intérieure donc c'est c'est il ya que nous qui pouvons en faire l'expérience un de ce mois personne peut vivre le mois à la place du du mois quoi on est d'accord et après le rapport au monde qui lui il aime donc là on est dans l'extériorité et là il est pluriel il est même plus que ça quoi c'est vraiment tout et puis ce rapport au même en fait bien qui roule donc comme si donc c'est en fait c'était l'axe espace dans le sens où bon je l'ai compris par la suite qu'en fait il ya que de l'espace mais mais il lui faut un axe temps et donc déjà l'axe espace il se décompose en trois voilà trois trois relations quoi une relation donc voilà entre le l'être moi le non-être donc c'est le monde on va dire et puis ce rapport de similitude d'égalité en fait de une équation entre entre l'intériorité l'extériorité au monde donc ça fait un axe espace et quand on le croise avec un on le met en interaction avec l'axe temps l'axe temps lui se décompose en quatre parties donc le fini qui définit tous les indéfinis à l'infini donc c'est ça j'étais parti de l'art ce que j'avais construit entre 2012 et 2014 on va dire mais voilà c'est un truc tout simple avec quelques mots mais il faut savoir que voilà j'ai étudié des centaines et des centaines de enfin c'est même pas une question de quantité c'est vraiment voilà j'ai creusé vraiment l'école de francfort et puis en même temps la cybernétique la philosophie de l'esprit enfin voilà des vraiment des auteurs de références contemporaines et puis tout sans jamais laisser de côté les classiques non plus donc une démarche vraiment universitaire mais voilà sans la rigueur et puis bah j'étais hors contexte parce qu'en étant exclu et puis exclu de l'université bon j'étais pas c'était pas facile mais bon voilà et donc là c'est en 2015 ou 2007 j'ai commencé à faire de j'étudiais beaucoup wittgenstein la linguistique en général aussi mon chumski et puis dont je commençais à me plonger un peu dans la physique quoi parce que je voyais bien que c'était essentiel quoi pour me faire comprendre comme 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 je manquais en fait de nos deux notions en en physique et en science en général et que l'espace temps lag le concept espace temps on l'associe automatiquement bah voilà physique la cosmologie einstein donc il me fallait il fallait que je comble mes lacunes et à cette époque là donc je lisais un peu des livres de vulgarisation c'est assez simple et c'est là où j'ai révélé en fait parce que bon moi comme j'avais déjà le principe du fondement du tout ça me ça me donnait une grille de lecture des salles ça me donnait un un axe un peu d'orientation quoi en fait par rapport à mes lectures et et du coup j'ai remarqué qu'en fait l'espace temps on avait tendance à le mettre de côté donc voilà il ya la théorie de l'espace temps d'einstein et puis bon il ya l'électromagnétisme qui est vraiment fondamentale la force fondamentale voilà avec les deux interactions faire force faible et puis et puis à côté la gravité un problème des quatre forces fondamentales du coup bah moi comme j'avais déjà ma petite mon petit complexus spatio-temporel qui était qui était assez active dans ma tête et qui 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 que je testais dedans un peu un peu un tout toutes les sauces j'ai eu l'idée à cette époque là donc quoi en 2016 2015 d'associer en fait le le l'espace le d'axiomatiser la gravité et la lumière en fait électromagnétisme dans une de de placer l'espace tendant à l'intérieur de cette cette relation et du coup ça permettait de de revoir les forces fondamentales déjà de façon liée avec l'espace temps vraiment qui fait le qui fait le lien quoi justement donc bon j'y connaissais pas c'est donc donc j'ai bon j'ai que j'ai j'ai approfondi plutôt en linguistique tout en m'intéressant à la physique en continuant d'apprendre un peu au fur et à mesure un peu de cosmologie un peu de physique je gardais mes bases en linguistique en en psychologie sociaux tout ça j'essaie de j'essaie de les mettre en interaction et c'est là où j'ai élaboré cette cercle partant de l'axe temps fini qui définit les indéfinis à l'infini était bien maturisé maintenant depuis deux trois ans donc j'ai j'ai associé le j'ai essayé de régler le problème de la linguistique en fait du langage le problème du langage quoi qu'il y avait Ferdinand de Saussure enfin voilà vraiment les bases la sémantique la sémiotique donc donc du coup j'ai associé la flèche du temps bon voilà c'est ça donne un sens en fait c'est c'est une flèche qui va dans un dans une direction donc newton il a dessiné comme ça voilà c'est une flèche qui va dans une direction donc pour moi elle elle s'associait à la notion de sens en linguistique donc je suis parti de là ensuite je crois que c'est dit les 1 qui m'a influencé c'est un philosophe de l'époque de des gueules tout ça enfin peu donc c'est une philosophie de la forme la question de la forme en philosophie c'est quelque chose de de très très profond donc donc du coup je l'associe parce que là un sens quand on donne un sens à quelque chose on s'en on donne un sens à une forme quand on donne un sens c'est pour élaborer une forme quoi c'est pour pour arriver à quelque chose de formel par la suite donc voilà sens forme donc fini sens le sens est fini c'est la flèche du temps la forme définie parce que voilà quand on a quelque chose de fini qui qu'on cherche à donc on donne une sens à un sens à une chose donc on voit du coup du coup à partir du moment où elle a un sens fini du fait du temps du coup on peut la définir et on définit quoi donc une forme donc forme définie et ensuite fonction fonction c'est venu comment donc là ça donc il faut comprendre que ça là ce que je trouve ce que voilà ça a mis trois ans à se construire donc c'est en passant des journées entières des lectures entiers enfin des livres entiers et beaucoup 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 de méditation c'est un vrai travail et puis beaucoup de comparaison de mise en situation voilà faire pour comprendre comprendre pour pour agir donc il fallait aussi que je me mette en situation de crise la notion de mise en crise chez deleuze elle est importante aussi donc je me mettais en crise en crise spatio-temporelle quoi quand tout le monde me dit dégage quoi t'as rien à foutre ici t'es pas non t'es pas chez toi après t'arrives là bah non dégage non dégage donc t'as pas d'espace temps nulle part et puis et puis bon quand tu te trouves un petit espace temps tu fais des bonnes choses et on te la fait à l'envers et on te dit ouais laisse les déchets ici t'as pas t'as pas à nettoyer nous on préfère avoir un endroit comme ça désert plein de déchets que d'avoir un mec comme ça avec son chien un zadis là j'appelle les flics enfin voilà c'est je vivais tellement de situations traumatisantes que du coup ça me stimulait dans mes recherches donc fonction en fait c'est que une fois qu'on a une forme à qui on a attribué un sens ou l'inverse un sens qui qui nous qui nous conduit à une forme bah dans les faits voilà donc après il ya eu le fait mais il ya comme 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 il ya un mouvement il ya toujours donc il ya toujours une fonctionnalité quoi qu'on quoi qu'il arrive par exemple je me souviens moi en 2013 j'avais j'étais allé chez voir une copine et tiens on s'est engueulé d'ailleurs depuis on s'est pris la tête et j'essaie de lui expliquer parce que voilà souvent les gens ils disent mais vas-y explique moi explique moi ton truc et tout puis genre je leur explique pendant quatre heures et puis au bout de quatre heures ils comprennent toujours et donc j'avais pris je me souviens j'étais sur son balcon j'avais pris un tas de cailloux qui était là qui traînaient dans un pot des petits cailloux comme ça et puis donc je lui dis je dis bon tu vois là 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 j'ai un tas de cailloux donc et et en fait je vais lui donner un sens à ce tas de cailloux donc et ça se fait tout automatiquement en fait c'est à dire que je vais je vais je vais je vais soit les mettre en ligne verticale horizontale je vais je vais créer une forme géométrique quoi en fait quand on veut donner du sens à un tas de cailloux voilà il ya un petit amoncellement comme ça puis on veut et donc donc une fois qu'on a une forme qui a du sens et ben tout de suite après on lui trouve une fonctionnalité quoi donc qu'est ce qui représente ce tas de cailloux une fois que les cailloux sont mis en ligne ou en forme de croix ou en forme de cercles ben voilà un cercle ça une certaine fonction ligne droite ça une certaine fonction même un point c'est il a une fonction à quoi ça sert un point à faire une droite à quoi ça sert une droite à faire des parallèles à quoi ça sert un cercle voilà se distinguer d'une droite donc donc voilà et puis bah le fait le fait en fait c'est donc ça a mis vraiment du temps quand je suis arrivé au quatrième niveau donc fini défini indéfinie donc la fonction parce que comme tout est en mouvement c'est la fonction qui indéfinie donc un sens fini qui définit une forme de façon indéfinie avec une fonction indéfinie parce que peu importe la forme elle est en mouvement elle opère elle a un mode opératoire et après donc c'était la partie la plus délicate en fait c'est la quatrième dimension on peut dire quoi le parce que bon le voilà la réalité elle est fait en trois dimensions donc c'est un sens qui forme une fonction un sens qui forme une fonction et vous allez voir la puissance de ceux de celle de cette conceptualisation parce qu'elle est vraiment elle a une capacité bon ça je m'en suis rendu compte plus tard et dans les faits donc après c'était c'était c'est une approche kantienne quoi c'est a priori a posteriori c'est à dire qu'il faut voir en fait on a un a priori donc on va attribuer un sens à une forme qui fonctionne donc ça on peut dire qu'on est on est encore dans la métaphysique on est dans l'a priori et après il faut voir dans la donc dans les sciences si dans les faits si ça fonctionne vraiment si c'est ce sens qui forme une fonction se vérifie dans les faits donc on voit un espèce de détachement de 2 du fait par rapport aux trois premiers qui elles sont vraiment voilà donc donc on voit x y z on voit déjà donc ça se forme fonction on va dire x y z c'est les équations cartésiennes quoi et est bon et en anstein avait rajouté donc la variable t en fait un x y z t était effectivement donc dans les faits dans le temps est ce que dans le temps ça se vérifie c'est ce sens qui forme une fonction est ce qui se vérifie dans le temps donc dans les faits dans le temps dans le sens bon espace temps donc ça fait ça fait ça fait temps sens forme espace voilà définie fonction bas c'est une fonction espace temps parce que tout est de l'espace temps tout est en mouvement et dans les faits ben voilà est ce que c'est un espace temps imaginaire qui se vérifie pas dans les faits ou pas qui se vérifie voilà et qui se vérifie dans les faits si ici ici se vérifie dans les faits si c'est cette théorie ce concept imaginaire sans forme fonction se vérifie dans les faits bon bah là on est on est dans le dur quoi on est dans le et où mon chien j'ai perdu mon chien et roy et roy donc voilà donc bon j'ai dégagé aussi d'autres il ya aussi irréversible donc j'ai approfondi la question irréversible irréductible donc un sens un sens fini irréversible donc ça c'est bien la flèche du temps elle est vraiment comme ça elle donne un sens fini c'est la flèche et ça va que dans un seul sens c'est irréversible ou déjà on oublie les voyages dans le temps les voyages dans le passé voilà ça a aucun sens puisque le temps c'est pas c'est pas c'est pas un objet donc voyager dans le passé ça n'a aucun sens l'univers il va être dans un sens et pendant pas dans l'autre donc encore que je dis ça voilà mais bon voilà je parle de ce principe là irréversible après irréductible c'est la forme qui est réductible parce que comme on donne un sens à une forme donc c'est le sens qui dit qui va définir la forme donc après on ne peut pas aller irréductible c'est à dire que voilà sinon c'est une autre forme donc s'il est réductible c'est que c'est qu'on n'est pas encore dedans faut vraiment aller jusque au plus voilà au plus à l'essentiel à l'essence pure du voilà sans tomber dans l'essentialisme et voilà vraiment quelque chose de dédié voilà irréductible irréversible et réductible la forme elle est réductible sinon c'est deux formes trois formes ou une autre forme voilà ah mon chien il est au milieu de la route irréductible inversible et puis relatif donc c'est la fonction relatif donc là c'était je disais mtang déjà à l'époque voilà la fonction fonction ouais c'est les trois dimensions quoi sans forme fonction c'est les trois dimensions de la réalité donc c'est toujours relatif à la position dans laquelle on se trouve le point de vue la question du point de vue et puis un fait infini total alors là c'était vraiment c'était risqué d'apporter ce concept là pour définir enfin pour pour expliquer le fait infini total donc là c'était histoire de consolider vraiment le l'approche nouvelle du temps comme comme cause du mouvement quoi en fait et donc du coup le temps n'est pas un objet on peut pas le situer nulle part on ne peut pas le dit qu'on veut le situer ben en fait on se facialise le temps donc on fait l'ancrer des confusions bonjour 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 donc donc total en fait c'est que c'est que c'est ah oui donc après bon après je me suis je me suis posé en 2017 sur ce terrain là derrière et donc là j'ai pu j'avais la qui j'avais la 4g sur mon téléphone j'avais mon pc j'étais j'étais stable quoi parce que c'est pour ça que je me suis installé sur ce terrain là parce que j'en avais marre de me faire jeter de partout d'être toujours en train de courir de droite à gauche et de me faire parce que bon c'était moi moi je pouvais pas mentir aux gens je leur disais tout le temps que je faisais de la recherche philo importante et ça me décrédibilisait à chaque fois on me disait mais celui-là on me faisait comprendre celui-là il est perché il comprend rien vas-y dégage donc là je me suis posé sur ce terrain là en me disant bon bah tant pis je me suis fait jeter de partout donc je vais rester là sur ce terrain et puis je vais laisser d'approfondir et donc là j'ai creusé où c'était peut-être un peu l'année d'avant mais voilà j'ai creusé vraiment avec la notion de temps et d'espace vraiment c'est à dire que c'est un sens fini le temps le temps le temps n'est pas l'espace mais c'est pas un objet donc qu'est ce que c'est c'est pas un objet on peut pas le situer nulle part on peut pas le spatialiser le localiser mais mais c'est pas l'espace donc c'est pas vrai c'est la sensée flèche du temps ensuite le temps donc après la forme qui définit l'irréductible on va dire c'est j'ai traduit ça de cette manière le temps le temps dépend de l'espace car même si le temps d'est pas l'espace dès qu'on parle d'espace il faut il faut bien y ajouter la notion de temps puisque tout est en mouvement voilà donc maintenant c'est bien c'est fluide j'arrive à le dire facilement mais à l'époque c'était vraiment ça me demandait énormément d'efforts intellectuels fini défini indéfinis et puis donc après le temps n'est pas et le temps dépend de l'espace et la fonction en fait c'est le à moins que ce soit ça le temps le temps n'est pas l'espace il n'y a pas d'espace s'entend voilà c'est ça la forme il n'y a pas d'espace s'entend le temps dépend de l'espace ouais il n'y a pas d'espace s'entend c'est à dire que c'est la fonction oui c'est plutôt ça donc troisième troisième critère troisième dimension on va dire le le temps le le temps dépend des dépens de l'espace et il n'y a pas d'espace s'entend donc en fait c'était pour essayer de révéler en fait une relation entre les deux qui soit justement qui correspond à la complexité en fait qu'il soit ambigu qui intègre justement la contradiction et en même temps la complémentarité contradictoire complémentaire et opposé donc qu'est ce qu'est ce que c'était que ses propriétés voilà je cherchais vraiment quelque chose une propriété qui soit qui soit tellement difficile à saisir que bon ben elle a échappé à tous les philosophes jusque là quoi en fait un y compris heidegger sartre enfin les plus grands quoi du cercle tout ça ça leur a échappé donc il fallait vraiment moi que je fasse un travail énorme pour arriver à dépasser ces grands ces grands esprits et bon et bon moi je fais je n'étais même pas l'ambition qui me qui m'animait c'était vraiment le projet de mener mes recherches à bout et d'arriver à un résultat qui changerait le cours le cours des événements c'est un autre monde est possible l'alter mondialiste et donc j'arrivais même à critiquer cette phrase en disant bon ben en fait non un autre monde n'est pas possible parce qu'on n'a qu'un seul monde et donc s'il faut un de s'il faut un autre monde possible ça veut dire qu'il faut détruire le nôtre et donc aller sur une autre planète enfin je faisais tout un travail comme ça de réflexivité de articuler les concepts et d'articles de voilà de masser la filo quoi donc il n'y a pas d'espace s'entend donc qu'est ce que c'est que cette propriété le temps n'est pas l'espace le temps dépend de l'espace mais il n'y a pas d'espace s'entend et donc j'en suis arrivé à dire donc l'infini un le fait infini total c'est le tout 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 est de l'espace le tout c'est de l'espace mais mais de l'espace en mouvement donc en fonctionnel puisque toutes les quatre notions sont reliées les quatre donc donc tout est de l'espace en mouvement donc du fait du temps la cause en fait m le mettre le temps à la cause du mouvement de l'espace et et là ça passe et du coup ça donne un nom pas un totalitarisme figé autoritaire qui cherche absolument à contrôler à immobiliser le réel le rendre statique à égal à quoi en fait une chose est une chose parce que une chose parce que voilà c'est la chose pour le réel voilà et c'est je vous dis bien c'est bien la logique qu'on utilise encore actuellement un institut Henri Poincaré tout ça ah bah mon chien il a plus de bonjour allez lui traverse comme ça il se fait respecter moi si je traverse je me fais craver donc ouais donc du coup c'était une totalisation mais mais libératrice un peu quoi c'est à dire que du coup du coup essayer de dépasser le l'angoisse cette angoisse du totalitarisme en en y apportant quelque chose de dynamique je crois que je travaillais pas mal aussi pour comprendre ça sur l'appareil d'état et la machine de guerre de Deleuze son cours super court comme ça d'analyse politique entre la social-démocratie et puis le voilà le capitalisme ravageur et la peur du totalitarisme quoi donc j'ai essayé de résoudre ce problème aussi là et maintenant je comprends mieux pourquoi avec la Chine le problème de la Chine qu'on rencontre aujourd'hui qui 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 remet en question les droits de l'homme voilà cette crise Covid tout prend du sens en fait avec le temps dans mon travail et tout se consolide tout c'est pour ça que je pense vraiment voilà je fais une pause là on est devant le temple on est devant l'église de la consommation c'est pas de l'idéologie ça c'est trois fois le même et puis ils sont immenses c'est pas ce qu'il y a dans le métro c'est trois trois panneaux animés comme ça identique en plus qui diffusent la même publicité donc là on est vraiment dans l'idéologie en mouvement mais moi en fait je reprends l'espoir parce que dans le sens où je vois les gens qui qui sont masqués qui viennent faire leurs courses dans ce dont tout le monde est habitué on a on a complètement banalisé le truc mais mais quand il voit mon chien comme ça se balader sur le trottoir les gens ils sourient en fait c'est comme si en fait on était complètement décroché de la nature enfin détaché de la nature quand on arrive dans ce genre de lieu mais qui suffit de voilà il suffit d'un chien un peu comme ça et qui déambule un peu patibulaire mais presque et puis tout de suite les gens retrouvent le sens de le sens de la nature mais bon ça n'empêche qu'il a été maltraité personne n'a réagi et puis qu'il y a un autre chien qui a pris sa place et que personne n'a réagi voilà il y a quand même il y a un aveuglement quand même même si dans notre coeur je sens que les humains restent encore attachés à la nature et l'animalité on repose j'hallucine comme il fait chaud quoi notre gendarmerie elle a pas l'air d'avancer beaucoup là avec les grues là tout ça pourtant ils ont les moyens ils ont le matos tout ça pour poser des parpaings ça coûte moins cher de faire intervenir une grue que des maçons qui font tout à la main mais je peux vous dire que là vous aurez fait venir des chinois 15 chinois en même pas deux mois ils ont fait trois gendarmerie c'est ça notre problème c'est que nous en occident on va utiliser des grosses machines qui consomment personne ne veut se baisser ça fait mal au dos on appelle la médecine du travail on se met en arrêt maladie pour le moindre truc et puis vous prenez des petits chinois qui débarquent pop pop ils travaillent en équipe ils sont super souples ils sont super actifs ils sont là ils mangent les bols de riz tac 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 et hop en trois semaines même pas ils construisent un immeuble même pas moi c'est un algérien qui m'a raconté ça qu'a travaillé avec eux il a été impressionné en algérie sont ils sont très présents donc voilà moi c'est un peu ça aussi que j'essaye de mettre sur le tapis ce problème là parce que faut arrêter de se leurrer sur la situation connexion connexion allo allo connexion à quelqu'un on est à 30 minutes faut avancer un peu là dans le dans l'historique on est devant notre biocop biorobocop quoi préféré bon cop en anglais ça veut dire flic c'est des biocop quoi donc on est à 30 minutes là donc en 2018 je me suis je me suis plongé avec tout ça j'avais élaboré donc tout seul là je tenais bien mon truc un j'avais j'avais refondé donc la nice j'avais bien compris le problème qu'il y avait le conflit qu'il y avait entre entre quand et la nuit c'était assez facile pour moi de revenir aussi sur marx et bakounine et de faire le lien entre les deux donc j'avais pas trop de pas trop de problème avec ça donc je sentais vraiment que je tenais quelque chose de fort parce que ça fonctionnait en physique ça fonctionnait en maths donc c'est là où en fait je me suis dit en 2018 je me suis dit bon je vais je vais c'est dans les mathématiques vraiment je vais je vais creuser les mathématiques je voulais retrouver mon niveau en plus j'avais des lacunes donc je me suis mis à faire un des petits systèmes d'équations à refaire des calculs de voir apprendre à calculer des équations et puis à travailler sur phi et puis voilà tout en continuant d'apprendre un peu les lois la physique un peu et puis qu'est ce qui s'est passé donc j'ai rédigé beaucoup 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 de documents ça a duré tout un été pendant trois mois quatre mois j'ai tout le travail à la main en fait donc j'ai acheté du papier millimétré j'ai commencé à faire je les ai encore je pourrais vous les montrer bon j'ai commencé à faire des de la géométrie en fait mais bon sans 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 désir de réaliser vraiment de faire une géométrie sacrée ou quoi non non c'était j'essayais simplement de d'interpréter mes mes recherches de façon géométrique d'essayer de voir sens forme fonction fait j'avais suffisamment d'éléments intellectuels pour essayer de construire une géométrie donc je me suis essayé et puis je commençais à comprendre phi vraiment le cette formule un peu magique et puis je crois que je suis arrivé après j'ai fait une étude d'étude sur le cercle en fait c'est de comprendre le cercle l'équation du cercle j'étais parti de simple enfin je l'avais noté en 2012 x carré plus y carré cette équation du cercle et sans aller dans le point de la quadrature mais vraiment qui me surprenait en fait c'était c'était pour moi c'était difficile de d'appréhender un cercle avec des des valeurs au carré bon mais bon à carré c'est c'est la chose par elle-même donc bon mais c'est là où j'ai donc 2018 j'ai fait un tableau j'ai et puis j'ai commencé là où j'ai commencé à faire des schémas vraiment j'en avais fait quelques-uns mais ils étaient vraiment grossiers même l'air moche mais mais là j'ai commencé vraiment à faire à à créer des schémas pour construire donc en 2018 j'ai dû en faire une centaine voilà pas plus une cinquantaine de schémas et puis bon par la suite après c'était des centaines et des centaines donc mais là voilà en fait j'ai fait un diaporama je crois que c'est là où j'ai fait des rencontres j'ai fait des j'ai rencontré des voilà comme sébastien flamand des vraiment des passionnés de géométrie encore que lui c'est vraiment il cherche à comprendre l'énergie enfin j'ai fait des bonnes rencontres sur internet et puis ça doit être à cette époque là aussi où j'ai dû j'ai dû créer le labo donc on est resté pendant plus d'un an on était dix ans dans le labo il y avait personne et voilà et j'apprenais je cherchais en même temps en fait tout en apprenant et donc là qu'est-ce qui s'est passé donc j'ai fait un diapo et puis donc j'ai commencé oui parce qu'en fait j'avais passé vraiment 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 beaucoup de temps à essayer vraiment de donner du sens à cette c'est cet axe cet axe temps là en quatre quatre donc j'ai en fait j'ai essayé de représenter géométriquement ou sous forme de schéma tout le travail intellectuel que j'avais fait sans sans voilà sans mathématiques sans géométrie sans sans faire de schéma pendant pendant trois quatre ans enfin depuis 2012 presque j'ai essayé de le représente de représenter de me dire mais en fait si je pouvais représenter le mouvement de l'espace du fait du temps donc avec la cause le temps cause du mouvement de l'espace à quoi ça pourrait ressembler quoi voilà toujours en essayant de rester fidèle à mais à mes petits mes petites axiomatiques donc le temps n'est pas l'espace mais là une première étape sens forme fonction voilà j'essaie vraiment de construire de rationaliser tout le temps et bon malheureusement voilà sans vraiment connaître les travaux de descartes en mathématiques voilà enfin en étant vraiment un peu une démarche d'amateur ça je dois bien l'avouer que j'ai fait un peu les choses à l'inverse quoi j'ai d'abord produit moi même mon raisonnement et après je suis allé vers la connaissance alors que la plupart du temps fait l'inverse on apprend d'abord et puis bon une fois qu'on sort de l'école on peut créer une théorie mais justement je voulais pas me faire comme je sentais que j'avais quelque chose de nouveau je voulais pas me faire polluer et c'est au fur et à mesure où j'avançais dans mes propres recherches que je m'orientais vers la connaissance de manière de plus en plus approfondie quoi jusqu'à arriver jusqu'à jusqu'à gauche quoi cette cette donc la nouvelle découverte elle est apparue donc dans le dans l'été 2019 et là bon il y avait une tension donc donc ce casse-tête qui voulait me mettre en prison après une menace d'expulsion enfin j'étais persécuté vraiment là j'avais un stress au dessus de moi parce que mes problèmes de famille c'était vraiment pas facile mais voilà moi ça m'aider à tenir justement il fallait avancer ça m'évitaient de partir en vrille et donc donc cette formule de gosse en fait qui simplement qui consiste à faire la somme de de tous les entiers naturels pour diviser par deux et puis comme ça on arrive à avoir une voilà pour obtenir la somme des entiers naturels on prend le premier et le dernier terme multiplié par le nombre de récurrences et divisé par deux ont fait une moyenne et là on a la somme des entiers naturels et donc dans cette formule en fait voilà gg parce que j'ai compris que les entiers naturels étaient importants en physique passé les équations de offence n quoi et que même en chimie voilà on utilise des nombres entiers donc je sentais qu'il fallait que je reste sur le parce qu'au début je n'hésitais pas à mettre des décimales à faire des calculs avec des décimales mais mais là justement j'ai décidé de bloquer sur le sur le sur le nombre entier quoi je disais non reste attaché au nombre entier c'est important apparemment c'est vraiment important physique et en chimie dans la nature c'est c'est des nombres entiers et et bon voilà c'est comme ça que cette enfin non elle n'a pas émergé aussi facilement quand même il y avait aussi j'essaie aussi de comprendre les noms premiers parce que je savais pas trop ce que c'était je comprenais pas trop donc j'ai vraiment essayé de comprendre les noms premiers et c'est aussi en voulant les représenter je voulais les représenter de façon claire pour mon esprit et puis avec elle ne sont encore les noms de premier et puis bon les qubits aussi l'information le problème de l'information le bit quoi le zéro et loin donc on va revenir dessus là il me reste 20 minutes il fait plus de 20 degrés mon chien il se part en été là ok on reprend donc j'essaie de j'essaie de comprendre donc la distribution des noms de premiers et qu'est ce que dans le cripe des retos ten qu'est-ce qui qu'est-ce qui qui est très efficace en informatique quand même ce trible et en fait qu'est-ce qui nous après bon on passe par désormais des algorithmes plus compliqués enfin bon maintenant c'est nln2n mais voilà c'est vrai que le logarithme je le mettais de côté parce que comme j'avais une approche vraiment de philosophique cette habitude d'utiliser le logarithme exponentielle c'était c'était quelque chose pour moi qui qui n'avait pas de sens en fait j'essayais de bon bon maintenant je comprends mieux maintenant je suis en train d'élaborer une théorie des nombres voilà sur l'approche quantitative sur la quantité le nombre quantité donc en fait j'essayais de de m'en tenir au nombre entier et de comprendre comment comment les nombres entiers en fait se distribuent eux mêmes par eux mêmes j'ai appelé ça l'organisation des nombres entre eux c'est à dire bah on part de 1 et puis après on lance là on lance le processus quoi comme si voilà on part de 0 1 et puis pouf c'est parti un peu comme l'histoire de mes tas de cailloux où je pars d'un tas de cailloux et puis bon ça va c'est le sens forme qu'ils sont fait après je vois là j'appliquais ma méthode j'appliquais ma méthode donc qu'est ce qui s'est passé bah du coup j'ai trouvé une explication au nombre premier qui était vraiment original quoi c'est à dire que c'était c'était le produit le non produit des nombres entre eux alors qu'il semble évident quoi pour un connaisseur pour un mathématicien bah oui puisque les mais nous mais c'est par rapport à leur définition c'est à dire que quand on va voir la définition d'un nombre premier c'est un nombre qui se divise par un ou par lui même alors que moi je définissais pas du tout ça comme ça voilà c'est le non produit des nombres entre eux c'est à dire tous les tous les nombres se produisent entre eux et ceux qui se produisent pas entre eux c'est à dire qu'il y avait il y avait une approche un peu physique et physique du nombre déjà à l'époque et puis et puis cette théorie sur les qubits en fait simplement le 0 et le 1 plutôt que de les distribuer comme je savais ça faisait déjà plus de 20 ans que je remettais en question la causalité linéaire de descartes j'essayais d'avoir une approche systémique en fait voilà complexe cybernétique du bit et non pas causal et linéaire et ça c'est le genre de débat que je peux pas absolument pas avoir avec personne aucun informat et j'ai pourtant c'est pas faute d'essayer je leur écris je leur envoie des courriers avec des preuves et tout mais rien silence radio bref c'était mon petit coup de gueule donc du coup bah c'est comme si j'avais trouvé quelque chose qui était inhérent même à la nature un peu bas un peu comme les nombres premiers quoi on sert qu'on produit les nombres entre eux et puis on se rend compte que voilà par rapport à la force des choses dans la nature bah voilà il ya des nombres qui sont pas qui sont produits et pareil pour le 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 beat en fait le l'octet donc j'ai donc j'ai créé le concept de q octet en fait avec un espèce de 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 rapport fondamental en fait entre deux c'est à dire zéro et un ça fait deux ça fait une notion donc donc j'ai associé forcément zéro zéro temps et à l'espace un inverse mais bon voilà 0 est autant ce que ce que l'espace est à 1 et après au niveau de la distribution de de l'information elle ne se fait plus de façon linéaire en fait et c'est là où j'ai trouvé une petite un petit une propriété en fait dans le dans l'octet qui n'était pas du tout mis en évidence par l'informatique classique quoi donc là dernièrement c'est la dernière courrier que j'ai envoyé je crois j'ai envoyé une lettre à gérard berry oui c'est non c'est pas gérard c'est le oui c'est ça gérer et qui lui justement c'est un très très brillant un informat académicien informaticien très très brillant et voilà c'est genre de deux choses que j'aimerais lui présenter que j'aimerais lui proposer discuter avec lui à lui ou lui ou un de ses étudiants ainsi lui ça le souhaite ou quoi c'est plus de sa génération toute son époque mais au moins qu'il ya une ouverture dialogue bref donc ça peut de cette propriété du de l'octet qui est vraiment entre le entre le beat et l'octel lui-même c'est à dire que pour passer d'un beat 01 à un octet il ya il se passe un saut et un saut qualitatif quoi en fait c'est à dire qu'on passe tout de suite c'est à dire qu'en fait c'est la question que je me posais c'est comment distribuer l'information donc le beat 01 de façon la plus avec le principe de paoli là le principe de moindre action de façon la plus la plus simple qui soit quoi la plus directe et en fait on passe directement de 2 à 8 en fait c'est à dire qu'après une fois qu'on a 01 bas enfin zéro en fait c'est même pas 01 c'est c'est soit on a 00 soit 01 soit un 0 soit 1 il se trouve que bon voilà c'est un petit simple c'est c'est le problème qu'on retrouve au niveau de l'intrication donc enfin c'est le c'est comme ça qu'on arrive à situer l'intrication dans un rapport comme ça ternaire mais là là moi j'étais j'étais plutôt sur 4 quoi sert que je disais en part en partant d'une relation espace temps donc on va dire 0 c'est le temps donc soit il ya que du temps donc 00 soit il ya un mélange les deux soit il ya que de l'espace et le mélange des deux il peut se faire de façon comment on dit c'est une c'est une symétrie quoi de façon symétrique 0 1 ou 1 0 donc déjà il ya une dynamique 0 1 et 1 0 une espèce de symétrie et puis voilà soit on a que de l'espace soit on a que du temps donc qu'est ce qui se passe en fait entre cette relation espace temps et puis cette répartition en 4 voilà simplement avec deux bits et puis après je suis passé à 3 c'est à dire et donc là on arrive à moi c'est 12 16 combinaisons après c'est de la combinatoire et j'aime beaucoup ça en mathématiques j'aime beaucoup je me suis je me suis vu prendre du plaisir à à étudier la logique combinatoire et à la pratique et vraiment j'aime beaucoup ça donc du coup j'ai vraiment fait j'ai construit une théorie vraiment sur le cubit 1 une théorie avec une démonstration une preuve enfin une démonstration prouvée noir sur blanc on voit vraiment donc avec un procédé un processus qu'il faut suivre une règle qui est de récurrence qui se répète donc ça bah il faudrait je prenne le temps de voilà j'ai déjà publié plusieurs fois sur le labo mais j'ai aucun retour dont j'essaie donc donc bah voilà faudrait je prenne le temps de faire une vidéo dessus et d'expliquer ça donc c'est en fait c'est une manière de de répartir le l'unité logique quoi de façon complète et avec un seul algorithme en fait et qui à l'infini qui peut prendre jusqu'à jusqu'à une taille voilà bon je me suis arrêté à voilà je sais plus combien en fait en fait gérer c'est là où je me suis dit que j'avais résolu très p égal np parce que c'est un problème difficile à vérifier et facile à réaliser quoi c'est à dire que c'est tout pour pour des désigner définir la répartition du bit dans l'espace de l'information dans l'espace voilà j'y arrive très facilement mais après on se retrouve très rapidement avec plein plein de codes quoi car quand on arrive à 2 bits 3 bits 4 bits 5 bits 6 bits je crois ouais je suis allé jusqu'à 8 ou quoi bon ben après ça fait beaucoup beaucoup de combinaisons énormément et du coup bah pour vérifier le truc bah si on n'a pas l'algorithme de départ bon voilà c'est pas c'est ça prend du temps énormément de temps donc bon je vous démontrerai ça peut-être peut-être avec ma vidéo peut-être que ma vidéo sur le on verra c'est bon vu le temps que je prends voilà et donc donc ça voilà c'est deux ces deux travaux sur les nombres premiers sur le qubit six mois après donc juste avant mon expulsion j'étais en train de souffrir le martyr vraiment je venais de perdre mon chien donc je crois que ça a duré deux mois j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps et puis j'étais en train de me faire tout me voler au même moment donc je perds mon chien qui me rend dans mes bras je suis en train de me faire voler tout voilà expulsé traité harcelé en permanence agresser physiquement enfin c'était c'était l'enfer et donc et donc là je travaille et donc c'est là où l'arithmétique a émergé en décembre après deux mois de cauchemars où là j'ai rien fait pendant deux mois j'ai dû faire cinq schémas en deux mois donc octobre novembre 2019 arrivé en décembre 2019 je savais que j'allais me faire expulser au mois de février donc j'ai tout donné là avec toutes toutes mes tripes toutes mes larmes et puis bas là du coup tu te souviens qui est retrouvé à la spa tous ils voulaient te piquer et du coup bah là ça a été une explosion dans mon travail vraiment donc avec cette formule de gauche où là j'ai vu j'ai compris une manière de représenter le le nombre le nombre de numérosé l'espace en fait bon après voilà c'est une thèse pour en parler pendant là c'est pas une vidéo d'une heure qui va c'est un bouquin de 500 pages j'en ai rien donc donc voilà c'est c'est là où je pense que j'ai découvert je disais que j'avais découvert la géométrie arithmétique par rapport à la vraie enfin celle qu'on a actuellement c'est à dire que bon ça formait des formes géométriques c'était il y avait des formes géométriques uniquement composé de de rapports de nombre entre eux et de façon arithmétique en plus très rigoureuse donc c'était puis il y avait une démonstration c'était donc là j'ai des centaines de des en un mois de temps j'ai produit je sais pas peut-être je me suis mis à faire des tableaux et c'est là où je le sens parce que j'avais fait quelques tableaux au mois de juillet août mais genre même pas cinq ou dix point dix tableaux est arrivé en décembre là je me suis mis à produire des tableaux des tableaux des tableaux des tableaux et en un mois j'en ai fait voilà une centaine puisque ça donc bon voilà et donc après bah voilà je me fais expulser comme un malproque tout volé donc donc voilà j'ai pas pu vraiment continuer c'était ça m'a bloqué ça m'a coupé les ailes et puis ben voilà comme j'avais fait cette découverte tellement qui m'avait l'air tellement importante ça m'a donné confiance en moi voilà je commence à écrire des bons puis c'était là on rentrait dans le co vide donc entre en période qu'au vide février mars avril et puis bah là voilà j'ai décidé de m'attaquer à cette maison là où je suis actuellement et de en fait ce que je voulais c'était leur montrer à les personnes qui me persécutaient donc aux flics à l'administration à l'état je voulais leur montrer que parce que j'étais allé voir avec tous mes documents j'aurais dit non non mais vous traitez comme ça mais voilà j'ai vraiment découvert j'ai découvert un truc important arrêter de me traiter comme ça j'allais voir les psys machin tout le monde l'administration les griffiers les huissiers et donc tout le monde m'envoyait chier et donc du coup j'ai dit je vais leur prouver physiquement voilà je leur prouver qui je suis quoi je suis capable à moi tout seul de nettoyer une maison de je sais pas combien de mètres carrés qui était abandonné depuis dix ans il y avait dix centimètres de poussière partout enfin j'ai fait j'ai fait un travail de chien que personne voulait faire vraiment où personne m'a aidé personne personne et après une fois que j'avais fait ça j'ai sauvé la maison quoi j'ai voilà j'ai refait le toit tout tout seul et voilà et là je suis convoqué pour menace de mort machin je reste la prison la psychiatrie je me fais qu'il doit en plein hiver en fond bon donc donc du coup arrivé en novembre quand j'avais fait tout ça j'avais ouais c'était octobre septembre octobre j'ai fini par faire le toit j'avais complètement nettoyé la maison de fond en compte j'avais refait le toit donc là bas je me suis reconnecté à internet et puis j'ai repris mon travail quoi et puis j'ai dit bon ben on va voir si si vraiment j'ai fait dans les découvert une arithmétique ou pas et puis voilà du coup j'ai approfondi mes connaissances en physique quantique j'ai essayé de bon voilà sans trop pratiquer les calculs mais vraiment en écoutant avec attention de tous les cours de pariso plus d'autres d'autres cours des du collège de france achat d'essayer vraiment de cerner le problème de même en polytechnique de qu'est-ce qui qu'est-ce qui nous manque quoi dans la mesure puis le problème de la mesure donc voilà lieu bègue c'est à ce moment là j'ai commencé vraiment à attaquer les maths de façon plus plus approfondie quoi c'est vraiment de cerner les les notions vraiment fondamentales en physique mais toujours en négligeant un peu la relativité c'est vrai que la relativité j'ai jamais restreinte au général j'ai jamais vraiment parce qu'elle était toujours là en filigrane en fait un peu dans le fond bon bref et donc on va finir et voilà 2020 2021 2020 2020 qu'est-ce que qu'est-ce qu'il ya bas j'ai continué en fait à travailler donc là j'ai continué à produire 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 des schémas plutôt j'ai arrêté un peu les tableaux les abac j'ai fait encore quelques abac et puis et puis et puis et puis qu'est-ce qui s'est passé à ce moment là ah bah oui j'ai commencé vraiment à élaborer bas sur venu sur mes travaux de 2015 bonjour et là où j'avais une intuition en fait de ce rapport gravité lumière et là j'ai commencé à doucement tout doucement à essayer d'élaborer une théorie physique sur le en fait c'est une théorie sur l'information mais là sur la nature physique de l'information et puis parallèlement une théorie en cosmologie aussi bien que voilà je sois un peu largué encore enfin de choses à apprendre enfin j'étais voilà ici si j'avais pas été comme ça je vais traiter de cette manière et j'aurais fréquenté l'université ça leur est fait mais bon en même temps voilà il fallait y passer donc donc là du coup ben aujourd'hui ça me fait ça fait un cumul ça fait ça commence à faire beaucoup de choses quoi ça fait une théorie une théorie des nombres une théorie sur l'information une théorie en cosmologie bon après ça ça reste un peu voilà ce stress mais mais ce qu'il y a c'est que tout ça ça se tient en fait ça se tient c'est complet c'est complet c'est enfin c'est dans un système ça forme ça forme un système cohérent en fait et surtout qui est fertile qui produit des nouveautés ah merde kérosène viens ici là viens là viens là viens ici viens là viens là bordel oh putain il m'obéit que dalle quoi j'appelle ton chien je l'appelle bon j'ai coupé pour éviter de vous gueuler dans les oreilles quand j'appelle mon chien bon de toute façon on est à 54 minutes 56 minutes donc que là voilà l'historique en gros bon voilà j'ai donné toutes les toutes toutes mes tripes tout mon coeur toute ma force pour essayer de prouver que j'étais j'étais victime de enfin que voilà que j'étais c'était une calomnie quoi contre moi et qu'en fait c'était vraiment quelque chose que j'avais mis vraiment le doigt sur quelque chose d'important quoi et qu'il fallait il fallait le prendre en considération surtout dans une période de troubles qu'on traverse actuellement il fallait vraiment essayer de et puis en réponse on me disait oui mais tu veux être reconnu mais tu te prends pour qui aïe est tu as tout compris tu sais tout a raison enfin voilà la réaction des gens vraiment c'est enfin c'est ou de la jalousie ou du mépris ou de ou d'essayer de la méchanceté carrément en direct ou on me casse ou bon donc ça a forgé mon caractère mais mais voilà et donc du coup ben ça s'est fait voilà et on va finir ça là dessus donc c'est au mois de juin 2021 donc de cette année et puis ben j'étais en train de voir que j'allais j'avais un début de calvitie qui était vraiment qui était j'ai senti j'avais des un peu des douleurs derrière la tête et je sentais que tout et tout était tombé derrière et que j'allais 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 me choper une belle une belle calvitie comme mon père c'était parti pour quoi et donc ben je me suis dit ben bon vu que bon pendant ce temps là en plus on essayait de me on me coupait le rsa on me collait un vieux procès en appel on me ressortait un vieux dossier là où je me prenais de la prison avec sursis donc je me suis dit ben non je vais résister je vais rester dans le squat tant pis je tiens le coup je sacrifie encore un an deux ans de ma vie on verra mais je suis plus à un an près de toute façon ça fait dix ans que ça dure et et du coup je vais essayer comme j'ai fait pour les mathématiques quoi c'est à dire que je quand je quand je me suis intéressé aux mathématiques de plus près j'ai dit je vais essayer ma méthode ma petite technique de de philosophique là ma petite méthode que j'avais construit ma méthodologie et puis ça a marché sur les maths donc je dis je vais essayer sur mon propre corps quoi en fait j'ai rien à perdre ça coûte rien d'essayer quoi et puis ben voilà quoi bout d'un mois je cherchais j'étais un peu bon j'étais en dilettant un coup j'essayais pendant un jour deux jours après je lâchais l'affaire je laissais tomber puis je revenais dessus je disais bon vas-y essaye quand même et puis puis un jour je sais pas je devais être énervé ou quoi je me suis vraiment acharné quoi pendant une semaine ah oui c'est ça j'ai fait une rencontre quelqu'un m'a dit essaye avec du laurier du laurier sauce réduit en poudre et puis ça tombait bien j'avais un petit moulin à café tout neuf la moulinex et j'avais plein plein de feuilles de laurier sèche que j'avais coupé l'année dernière il y avait des lauriers énorme à côté de laurier sauce vraiment pour faire donc j'ai dit bah attends j'ai la petite moulinette j'ai de l'argile à foison voilà j'ai l'huile d'olive allez on va c'est et puis en fait il fallait surtout pas le faire je vous déconseille vraiment de le faire c'est parce que ça détruit tout le enfin faut pas le faire mais je savais pas en fait j'étais en train de faire une connerie j'étais en train de deux j'allais devenir complètement chaud quoi comme pierre code jeff bezos et et donc du coup je m'acharnais je m'acharnais je cherchais chercher la source du problème quoi la racine un peu comme comme je fais avec ma philo quoi en fait voilà je m'acharne je m'acharne je lâche pas l'affaire et tant que je suis pas arrivé à la racine un radical un racine pour ça qu'on dit on fustige les radicalistes mais bon c'est la racine quand on quand on est à la racine du problème c'est là où on trouve les solutions et là boum je découvre un phénomène dans le corps organique vraiment qui m'a surpris qui m'a je dis qu'est ce que c'est que ce truc et puis là donc je suis parti dans une aventure mais interminable j'y suis encore voilà c'est et puis plus j'avance dans le temps alors donc il ya un rapport d'espace temps déjà je suis revenu dans le passé parce que on est à une heure donc ça risque de couper si j'ai plus de batterie enfin ou plus de mémoire donc non seulement je suis revenu dans le passé parce que j'ai réglé mes problèmes de et c'est pas venu tout de suite au début moi c'était juste mon objectif c'était de récupérer mes cheveux ça me suffisait en fait mais là aux surprises donc deuxième surprise déjà je trouve un mécanisme dans la racine du cheveu qui qui m'a vraiment qui m'a étonné quoi vraiment un temps un truc dans le corps humain qui fonctionne de cette manière un peu comme une blockchain et tout c'est vraiment bizarre et puis et puis avec une vélocité une pousse quelque chose de vraiment bon voilà et et en plus donc voilà tipac au bout de bout d'un mois où j'étais en train de reconstituer mon crâne quoi je disais combien de temps ça va durer vas-y c'est long donc tous les jours je refaisais le truc je devais revenir sur le travaux de la veille parce que ça tenait pas ça tombait parce que bon il ya une aiguille un axe voilà je vous explique enfin c'est voilà c'est pour me prendre au sérieux 20 parce que moi j'en ai marre là c'est moi j'expliquerai même même ma calvitie quand quand on aura enfin décidé de me prendre au sérieux parce que là j'en ai marre un peu d'être le pigeon de service là et qu'est ce que je veux dire donc là voilà j'ai commencé à résoudre des problèmes de santé donc ma mort me guérir de malheur leur dose qui avait été détecté à l'âge de 14 ans des douleurs des crampes dans les pieds dans la jambe qui était apparu je me souviens très bien c'était en ce2 la première fois la piscine hop j'ai commencé à avoir des crampes aux orteils et des phénomènes voilà un rein qui tombait de 10 centimètres donc des phénomènes qui s'étaient avec le temps qui s'étaient accumulés et qui me qui me ralentissait où j'arrivais plus à faire de vélo j'avais du mal je boitais toujours un petit peu j'étais de travers je dormais mal j'avais les poumons aussi qui étaient à moitié j'arrivais pas à respirer j'avais le coeur qui est en train de me lâcher donc moi c'est ce qui s'est passé c'est qu'en cherchant en cherchant comme ça je me suis j'ai aggravé mon problème mon état de santé donc je me suis retrouvé avec une santé là en plein mois de juillet j'étais sur les genoux quoi complètement j'avais du mal à respirer mon coeur que j'avais l'impression qu'il allait s'arrêter j'ai pris un risque en fait vraiment en essayant de creuser le de trouver le creuser le problème et puis voilà quoi donc arrive au mois d'août septembre voilà j'ai commencé hop ça j'ai donc j'ai compris le reliance en fait le réseau dans le corps humain qui est relié mais c'est pas le réseau pile parce que ça rentre vraiment à l'intérieur du corps donc on n'a pas de poils à ce que je sache dans le corps donc quand ça passe dans les reins à l'intérieur de la jambe au niveau de la sciatique du nerf sciatique et tout c'est que voilà c'est mais tout ça relié avec le processus de pouce des cheveux quoi donc voilà donc là là du coup alors où est-ce que j'en suis aujourd'hui bah du coup je dois me faire expulser là la semaine pour enfin logiquement la semaine prochaine à la même heure je suis à la rue et du coup et du coup bon voilà je peux pas je peux je peux ni me soumettre je vais pas aller faire une bon ils veulent me mettre dans un foyer mais encore une liste d'attente enfin voilà ou alors faire une demande de logements sociaux il est bon il leur voilà on atteint un stade et puis bon vu le contexte national et international avec cette crise de cette crise covid cette crise pour moi c'est une crise de civilisation carrément puisque parce que je fais rapprochement en fait j'essaye de comprendre pourquoi j'ai été mis sur la touche comme ça et dans l'impossibilité de dialoguer même avec les personnes de bonne volonté vraiment qui ont fait des efforts pour me comprendre même des amis et tout ça explique nous vas-y mais bon et qu'est ce qui s'il se passe quoi pourquoi pourquoi personne n'arrive à comprendre ma philo alors que j'obtiens des résultats et est là maintenant en plus un truc médical donc bon j'espère vraiment je vais arriver au bout parce que sinon je serai pas pris au sérieux et on va encore me traiter de mais non j'ai confiance ça arrive ça arrive donc voilà donc là on est le 30 je vous montre un peu ma tête voilà ça a monté quand même c'est c'est mais la fin elle c'est super ça met énormément de temps et mais de toute façon j'ai pris des photos un tout le long pendant ces six mois j'ai fait des vidéos aussi donc on voit l'évolution on voit que les cheveux arrivent au fur et à mesure mais c'est très très long et j'ai l'impression qu'en fait c'est ça il ya des rapports d'espace temps déjà je suis revenu dans le passé j'ai soigné les problèmes du passé et que plus j'avance dans ma guérison et plus c'est long mais en fait plus il ya de distance en fait à parcourir un peu c'est bizarre donc donc voilà on est à 1h05 en gros j'ai fait un topo comme ça un peu à l'arrache freestyle mais c'est vrai que ça mériterait ça mériterait de faire un livre au moins mais plusieurs mais bon moi je suis pas dans ce dans ce petit club pour l'instant je crois que si j'ai jamais rien écrit c'est peut-être parce que je voulais sortir du cadre universitaire je voulais pas réserver ça à une espèce d'élite pensante qui m'aurait qui m'aurait forcément qu'aurait continué à me casser ou à me ou alors on n'aurait pas réussi de toute façon je voyais bien dans quel sens on allait la société elle allait que l'université elle est en train de courir à sa perte je le voyais bien enfin la politique on va dire la politique du gouvernement qui est calé ce qu'allait se détruire l'université en fait néolibéral qui était qui était en train de s'attaquer au fondement de la recherche donc du coup voilà je vais m'arrêter là et puis on va refaire une vidéo je vais vous faire visiter les non je vais pas le faire encore maintenant on va attendre un peu donc voilà c'était mon historique un peu c'est à dire qu'il faut voir ça un peu comme une exponentielle un peu où ça s'accélère sur la fin au début ça met du temps il ya un déclic et un départ donc un fini qui se définit voilà et au début elle avance tout doucement ça a mis trois ans 2 3 4 5 6 ans et puis arrivé les deux dernières années ben voilà ça s'est appris de l'angle ça hop c'est là on part dans l'exponentiel quoi là ça accélère ça accélère ça accélère ça décolle ça décolle donc on va finir sur la citation une des citations préférées de morin là où croit le danger à de derlin croit aussi ce qui sauve donc moi c'est comme ça je vois ça c'est plus le temps passe et plus le danger d'une guerre bactériologique ou une pire que ça une guerre militaire vraiment nous pendonner ou vraiment une vraie pandémie quoi qui va nous tomber dessus parce qu'on trouve pas de solution climat et enfin la réduction du co2 parce qu'on est dans une logique productiviste donc voilà et donc là où là où croit le danger donc le danger il prend une grande ampleur croit aussi ce qui sauve bah qu'en fait on voit bien il ya plein de petites nébuleuses les gens ça travaille ça creuse ça remet en question on fait un travail de deux taux pas un peu et on voit bien que rien ne va plus faites vos jeux et bon bah c'est là au moins après ma philo boum elle arrive et un peu bonjour comme si c'était une nouvelle règle du jeu quand même petit peu c'est à dire qu'on garde les mêmes cartes on garde les mêmes joueurs mais on revoit le principe du jeu quoi genre genre le jeu c'est monopoli on garde tout on regarde le plateau on garde les billets en garde ou mais 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 on fait en sorte que que ce soit plus plus proche du réel quoi plus juste en fait donc voilà peut-être en revoyant les caisses de communauté et la carte chance quoi vous devez 5000 euros à la banque ou la banque vous fait bénéficier d'un crédit de vous allez directement en prison vous ne touchez pas vingt mille est ce que ça va être pour moi où est ce que ça va être pour le gouvernement suspense on va voir voilà moi de toute façon c'est si on m'a en prison quelque part je me dis ah bah là au moins si j'arrive à avoir une cellule tout seul à au moins là voilà je serai tranquille si je veux écrire ma thèse voilà donc bah pour l'instant voilà 2021 ça va faire dix ans maintenant que mon aventure sur l'espace temps elle a commencé on va dire on va 10 9 10 ans et puis bah je suis toujours pas en psychiatrie je suis toujours pas en prison désolé pour mais notre acteur les gens qui me souhaitent voir tomber et puis ben au contraire j'ai retrouvé toute ma santé là je vais retrouver mes cheveux donc j'espère enfin oui voilà reste plus qu'à en parler à jeff bezos et puis et puis c'est gagné enfin je lui donnerai pas l'éternité par contre un mais bon je vais lui demander combien il me donne pour pour retrouver ses cheveux quoi on va voir combien il est prêt à me donner et je crois qu'helen musk a des implants je suis pas sûr mais il me semble que c'est pas ses vrais cheveux donc après je peux en parler directement à notre premier ministre non 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 je lui dirai pas par contre non mais là l'heure est grave quoi enfin c'est même pas l'heure qui est grave c'est vraiment c'est ce qui se passe dans leur tête quoi ça craint quand on connaît en fait on sait penser on comprend pas la gravité donc du coup ben on se retrouve avec ça mériterait de décrire un texte ça le problème d'épistémologie qui avec la crise politique qu'on travaille avec ça actuellement et de trouver des liens en fait entre ce ce vacuum vide de sens qui existe à notre époque et du coup qui profite à l'insensé quoi là en ce moment l'insensé voilà il est en pleine forme bon on peut finir sur le canicrotte quoi sont pour l'insensé déjà les poubelles enterrées là c'est vrai que je l'ai vu passer hier le camion automatique comme ça qui vient ça fait peur en fait on voit un chauffeur tout seul avec sa télécommande qui arrive en plus il passe le soir quand il fait nuit ça fait un peu froid dans le dos quoi il arrive une grosse machine comme ça qui vient pour jeter les poubelles dans une benne comme ça sur place c'est inquiétant ça fait penser aux vieux films de science fiction des années 70 on va finir sur le camicrotte ce que je parlais de l'insensé je sais pas s'ils ont mis l'amende à 38 euros par là ou non n'ont pas mis le panneau on va se demander là où donc là le chien il n'a pas le droit d'aller c'est interdit et s'il a le malheur de chier ici c'est 38 euros d'amende par contre là là il a le droit mais il faut quand même ramasser je pense comme crottes canister canisie canisie on croit qu'ils ont fait caca la vallée et pipi là ici c'est ici nul par ailleurs et rosen si tu veux glisser c'est là derrière une école quoi ça m'a valu quand même un mois de prison deux ans de harcèlement une garde à vue une négociation rude avec le japan pour pas y aller mais voilà ce que j'ai refusé de faire ce j'ai assisté en les regardant quand même bon vivement le tribunal qui soit rénové qu'on retrouve nos tribunaux de proximité pour traiter les petits délinquants qu'ils aillent qu'on fasse des comparutions immédiates hop 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 tiens regardez les fenêtres en haut il ya des volettes partout donc on chauffe on chauffe on met des radiateurs sous les fenêtres et puis hop c'est juste sous le grenier là en plus la chaleur elle monte ces convections hop pas de volets il y a bon il y a les volets au milieu mais hop un deux trois trois fenêtres sans volet donc tout ce que vous chauffez ça monte ça monte ça monte et puis arrive en haut ça reproduit par contre on va mettre un million d'euros pour refaire le tribunal 1,6 millions pour faire une passerelle par contre on va pas voilà moi qui voulait monter une petite boîte pour fabriquer des volets avec de la récup du bois à récup et puis faire des économies de foudre et bien de vie de fou ben non moi on me met en prison pour chasse on me stigmatise on veut m'envoyer en psychiatrie un deux trois quatre cinq fenêtres c'est en plus c'est du simple vitrage sans volet simple vitrage bonjour mais je suis sûr qu'ils ont mis du double vitrage en dessous ils mettent les volets comme les volets vu sous les toits voilà ça monte et ça en plus ils ont laissé une grande aussi l'insensé reine de l'insensé perdu sens donc c'est pour ça je vous dis qu'on va vers la guerre absolument il n'y a pas de c'est enfin c'est logique c'est logique à moins que à moins qu'on s'intéresse à mes travaux quoi il a peut-être que voilà on va trouver une issue quoi voilà voilà on finit sur l'insensé encore c'est bon les poubelles on a traité le dossier bon on pourrait creuser mais je vais finir sur l'école de danse c'est dommage on regarde comment il est beau c'est vrai il se ferait d'un coup de peinture même sur la façade courtage école de danse voilà pas son masque il faudrait dessiner dessus rajouter un masque avec avec une aiguille à planter dans le bras et puis un test pcr dans les narines quelqu'un cherche une maison à vendre à prades il y a ce qu'il faut ici bon et on coupe